Et bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans les corrigés du marketing digital de Arobas AZ. Nous en sommes au chapitre 7. Ce chapitre 7 porte toujours sur la classification du marketing. Nous sommes dans la grande partie 2, définir le marketing digital. Et dans cette partie 2, nous en sommes encore une fois dans un côté un peu technique de la classification du marketing digital. Et nous allons parler aujourd'hui organisation, classement, taxonomie. J'aime bien dire taxonomie, d'autres personnes préfèrent dire taxonomie. Mais c'est un petit peu pareil. Ces taxonomies de classification sont faites à base d'un outil qui est très connu. En français, on appelle ça une carte heuristique. Alors je ne trouve pas ça très parlant le terme de carte heuristique. J'aime mieux le terme anglais qui est un mind map, une carte de l'esprit. Et nous allons utiliser cet outil aujourd'hui. Sur un sujet qui n'a rien à voir avec le marketing digital. Puis ensuite, d'un point de vue digital. Puis ensuite, appliquer au marketing digital. Donc c'est parti. Premier exercice. Pour vous familiariser avec le mind mapping, aussi appelé carte heuristique ou carte mentale. Nous vous proposons deux exercices sur papier. Alors moi, j'ai choisi de ne pas prendre de papier. Mais de plutôt prendre quelque chose qui est une tablette avec un stylo. Qui me permet de dessiner un mind mapping. Alors j'ai pris une émission de radio que j'aime bien. Qui est les ProDecrypto. Une émission hebdomadaire. Donc premier carré au milieu. ProDecrypto. Excusez mon écriture pas très bonne. Premier sujet qui a été abordé par le présentateur. C'est le sujet des talents non fongibles. C'est un petit jeu de mots avec les NFT. Ce ne sont pas des NFT, ce sont des TFN. Et les talents non fongibles. Ce sont deux commentateurs connus du monde des cryptos. Qui s'appellent l'un Alexis Stachenko. Et l'autre s'appelle Owen Simona. Pour ceux qui le connaissent sous son nom de travail. Qu'ils appellent aussi Asher. Parce que la crypto-monnaie consiste à hacher les choses. Alors premier sujet qui a été abordé. C'est le cours. Avec un cours aux alentours de 42 000 dollars. Pour le BTC et 2200 dollars pour le ETH. Donc Bitcoin et Ether. Avec une corrélation intéressante du BTC. Par rapport non pas à l'or ou au Nasdaq. Mais par rapport à l'indice M2 de la monnaie. Donc oui c'est une manière de présenter l'information. Qui va vous permettre ensuite de mieux la mémoriser. Vous savez qu'il y a un premier pôle ici sur les participants. Ensuite les cours des monnaies. Ensuite on va avoir un troisième pôle qui est sur l'Inde. Nouvelle Eldorado des crypto-monnaies. Où un quart des possesseurs de crypto-monnaies seraient indiens. Donc un point intéressant. Sachant qu'il y a 1,4 milliard d'habitants en Inde. Et que c'est maintenant le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Un troisième sujet sur Meta. Donc Meta Facebook. Qui est en train de réanimer ce qui avait été dans le passé Diem Libra. Qui avait été abandonné. Mais Meta serait sur le point de trouver une nouvelle crypto-monnaie. Et si Meta trouve une nouvelle crypto-monnaie. Ca transformerait Meta en la plus grande banque du monde. Parce que rien que Messenger. Qui appartient à Facebook. Facebook ou Messenger. On est sur une base d'actifs. De monthly active users. Donc d'utilisateurs mensuels. De pas loin de 1,8 milliard de personnes. Donc voilà la plus grande banque du monde pourrait être ici. Et puis un dernier sujet sur X. Qui vient de lancer une formule qui s'appelle Xpay. Avec un blog qui s'appelle Xpayment. Donc peut-être que X. L'ancien Twitter. Sous l'égide de Elon Musk. Est en train petit à petit. De s'orienter vers une solution à la WeChat. Qui comprendrait en son sein. Un instrument de paiement. Pour WeChat c'est WeChat Pay. Et pour X ou X. Comme vous voulez. Ce serait Xpay. Qui est en train d'être créé. Donc voilà un journal. Le pro des cryptos. Hebdomadaire. Où on voit bien les sujets. On a un premier sujet sur les participants. Un deuxième sujet sur les cours. Un troisième sur l'Inde. Un quatrième sur Meta. Un cinquième sur Xpay. Et puis ils ont fait une conclusion. Sur la fiscalité. De la décryptomonnaie. Une fiscalité assez attractive en France. Puisque ne sont pas considérés. Les pertes ou gains. Les transferts de cryptomonnaie. A stablecoin. Donc tant qu'on reste en crypto. Qu'on soit en bitcoin. Pour prendre la plus célèbre. Et qu'on passe en stablecoin. Ou qu'on soit de stablecoin. Pour passer en Ether. Et qu'on revienne sur les stablecoins. Tant qu'on est entre cryptomonnaie. Et cryptomonnaie stablecoin. On ne paye rien. Comme imposition. Et on ne payera une imposition. Avec la flat tax à 30%. Uniquement si. On transfère ces cryptomonnaies. En monnaie fiat. C'est à dire de l'euro. De la livre sterling. Ou du dollar. Donc voilà. Un petit tour d'horizon. De l'utilisation du mind mapping. Sur base d'un magazine radio. Qui est les pros des cryptos. Sur BFM. BFM radio en l'occurrence. C'est là que je l'ai écouté. Alors revenons au sujet. On a fait une cartographie en papier. Moi je l'ai fait en tablette. Mais c'est un peu le même principe. Pour vous montrer comme c'est facile à faire. Et maintenant passons à 3. Sur base des cartographies. Que nous avons fait là. Transférons-les sur des outils numériques. Alors ce que je vous propose d'utiliser comme outil numérique. C'est mon outil favori pour créer des mind maps. Des cartes mentales. C'est un outil qui s'appelle Wimzy Call. Vous avez les liens qui sont dans l'ouvrage. Et les liens qui sont sur le site internet. Donc pour créer un mind map avec Wimzy Call. On clique sur... Bien sûr on s'inscrit sur Wimzy Call. Ça veut dire capricieux en anglais. On crée son compte. Encore une fois je ne vous parle que de comptes gratuits. Que d'options gratuites. Donc on va cliquer ici sur Mind Mapping. Et on va venir créer son panier central. Mind Map. Donc moi j'avais fait les pros des cryptos. Et ensuite il suffit de taper sur Enter. Pour créer une nouvelle branche. Que je vais appeler 1 pour aller extrêmement vite. Je reclique sur Enter. Je crée une autre branche. Je reclique sur Enter. Je crée une troisième branche. Je reclique sur Enter. Je crée une quatrième branche. Et là je clique sur Tab. Enfin j'appuie sur mon clavier Tab. Et je crée une sous-branche de 4. Que je vais appeler A. Je reclique sur Enter. Une sous-branche de 4. Et une sous-branche. Et avec cet outil informatique. Il est très 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 facile. De déplacer les branches d'un côté à l'autre. Il est très facile de créer des branches principales. De les changer d'un côté à l'autre. Pour équilibrer son graphique. Pour le faire dans un sens horaire. Ou anti-horaire. Et dès que vous voulez par exemple. Passer ce A derrière le 3. On va venir glisser le A. Jusqu'à ce qu'il soit derrière le 3. Et en cliquant sur Enter. On crée à nouveau. Donc j'ai fait A, B, C. On va faire D ici. A nouveau une sous-branche. Donc c'est extrêmement rapide. On est A, B, C, D. On va passer à E maintenant. Et puis ici on va passer à F. Ah zut j'ai raté quelque chose. Pardon. Je recommence. J'ai été trop rapide. Donc de E, je clique sur Tab et je crée F bien sûr. Et je clique sur Enter et je crée G. Donc c'est extrêmement rapide. Et si vous avez un plan de dossier à faire. Un plan de livre blanc. Ou un plan d'un ouvrage. Comme ce qu'on a pu faire sur l'ouvrage que vous êtes en train de lire. Et bien c'est extrêmement facile. De modifier son plan. Vous voyez que si on trouve que la partie 1 est mal placée. On vient la placer habilement entre la 3 et la 4. Et si on trouve que la 2 finalement serait mieux à la fin. On peut la faire passer de ce côté là. Et créer en revenant ici. Et on crée tout de suite une cinquième partie. Que l'on va faire pourquoi pas basculer de l'autre côté. Avec la partie 3. Et on a comme ça un bon équilibre. Entre les différents points. Donc voilà. L'utilisation du mind mapping digital. Très 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 utile. Très 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 rapide. Qui vous permet réellement d'accélérer une production. Il y a une petite notion d'IA à l'intérieur. On peut faire tourner des moteurs d'IA. Très 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 intéressant. Et bien sûr on peut réduire les différentes branches. Et faire un tas de choses intéressantes. Donc je reviens sur les exercices. Donc là on a fait sur base des cartographies. Digitalisons-les. Et on a ici un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser. On a déjà fait ensemble l'utilisation de Miro, de Figma, de Canva. On vient de faire Whimsical. Je vous fais grâce de Xmind 8. La grande différence entre Xmind et les autres. C'est que Xmind est un logiciel stand-alone. Que vous allez installer sur votre PC ou sur votre Mac. Qui ne sera donc pas collaboratif. L'intérêt de Whimsical. Et c'est le but de la mise en pratique ici. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette méthode à la stratégie digitale d'entreprise. En modifiant la taxonomie qui correspond au QR code qui figure à la page précédente. Donc l'avantage de Whimsical et des solutions SaaS par rapport à Xmind. Qui est très certainement la plus puissante et la plus rapide. Mais elle ne permet pas de faire de la collaboration. Ou alors c'est payant, c'est très cher, c'est très dur à installer. Et je vous le déconseille fermement. Mais Miro, Figma, Canva et Whimsical vont vous permettre de faire directement ça. Donc ça, vous arrivez ici lorsque vous cliquez sur le QR code qui est contenu à l'intérieur du livre. Pour arriver sur Whimsical, la taxonomie du marketing digital de Arrobas AZ. Et là, vous avez notre proposition de taxonomie. Qui se décompose en web management, tech management. Toute la partie infrastructure avec les top level domain, les langages de code que l'on va utiliser. Du cloud, du SaaS, du web 1 avec du HTML, du web 2 avec du javascript, des CSS et des sécurités. Du web 3, pourquoi pas avec de la blockchain, des NFT. On a ensuite une partie data et recherche marketing, enquête, sondage. Avec, encore une fois, du web 1, du web 2, du web 3. Comment faire des enquêtes. Je vais peut-être vous agrandir ces éléments pour que vous les voyez mieux. Comment faire des enquêtes, des sondages, des NPS. Le fameux Net Promoter Score qu'on a vu dans les chapitres précédents. Donc plein de choses. Après, on passe à l'onglet Search avec plusieurs choses dans le Search. Bien sûr, le SEO, le SEA, l'ASO et le SMO. SEO, Search Engine Optimization. SEA, Search Engine Advertising. C'est les classements par mots-clés payants. Le ASO, App Store Optimization. Comment faire que votre app, votre application soit dans le top des magasins d'applications. Le Social Media Optimization et puis le Retail Marketing ou le Retail Media, comme on le verra aussi un peu plus tard. Et puis après, la partie Marketing avec tout ce qui est marques, acquisitions de consommateurs, etc. La partie Communication avec Web 1, Web 2, Web 3. La partie Commerce avec Mobile, Trade, Retail Media, Trade Marketing, Social Commerce, etc. Et la partie Produits et Services. Face à cette taxonomie, que l'on peut, bien sûr, et dernier point, l'UX, que je n'ai pas abordé. Je vous laisse voir ça dans le détail. L'intérêt de vous faire lire et partager cette taxonomie, c'est que celle-ci est très orientée Web 1, 2, 3. Et que l'on peut très très bien, à volonté, changer l'orientation de cette taxonomie pour lui faire dire autre chose. Et par exemple, on pourrait lui faire dire que les principales branches ne sont pas com, commerce, communication, commerce, produits, UX, CX. Mais on pourrait très bien lui faire dire que les principales branches sont, au contraire, tout ce qui est Social Network Marketing. Donc je vais prendre Social Network Marketing. Je vais le faire glisser à la racine. Et voilà, j'ai une nouvelle racine Social Marketing. Je pourrais dire que j'ai, en fait, tout ce qui est mobile est quelque chose qui est, lui aussi, une branche à part. Donc même punition, je fais glisser mobile. Donc j'ai maintenant mobile et Social Network Marketing. Je prends Métavers et pareil, je dis Métavers, c'est un univers à part. Et je prends le Métavers et je le mets ici. Et ensuite, je vais aller récupérer toutes les informations. Donc on a le social, le mobile. On pourrait ajouter le e-commerce ou le... Alors pas le web 3 commerce, pas le web advertising. Je cherche un petit peu où est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui m'intéresse. Bon, on va la créer dans quelques instants. Voilà, je la crée tout de suite. Et je balance une nouvelle branche qui va être la branche web commerce. Que je n'ai pas vue et qui figure peut-être. Je suis allé un petit peu vite et je n'ai pas forcément vu. Donc je prends le web commerce. Je le fais passer là-haut. Et donc j'ai créé 4 nouvelles branches. Et je vais prendre ces sous-branches. Et je vais les faire passer au dos de ces branches-là. Et je vais changer un petit peu la vision que l'on a de la division du marketing digital. Voilà, j'ai une nouvelle taxonomie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On a gardé Tech Management Data Research. On va prendre le marketing. On va le faire passer ici aussi. Voilà, comme ça, ce sera une toute nouvelle taxonomie. Je la réduis un petit peu pour que vous la voyez en entier. Donc cette taxonomie, elle dit ici, on a toujours les aspects infrastructure. Et on pourrait carrément dire que les aspects infrastructure, technique, langage, ce n'est pas mon point de vue, mais je pousse à l'extrême. Tout ce qui est technique, technique, infrastructure, cloud, langage, programmation, tous ces aspects techniques ne font finalement pas partie du marketing digital. Donc ce n'est pas mon point de vue, mais allons-y gaiement. Je supprime cette partie-là et je me concentre sur une partie qui est, un, le produit, les services, data, recherche, le search. Et ensuite, je passe au web commerce, au commerce, à la communication, pardon, excuse-moi, au web commerce, au metaverse experience, au mobile et au social network. Et donc là, je mets beaucoup plus en avant le côté social commerce, le côté mobile commerce et le côté web commerce. C'est un point de vue comme un autre, encore une fois, je ne défends pas plus celui-là qu'un autre, mais l'idée de l'exercice ici pour vous, c'est de réfléchir à votre meilleure taxonomie. Qu'est-ce que vous pensez que l'on peut faire pour bien classer, pour bien catégoriser ce marketing digital pour qu'il corresponde à votre domaine d'activité ? Nous en avons ainsi fini de cette correction du chapitre 7, si ma mémoire est bonne. Et je vous dis donc à très bientôt vers les corrigés de chapitre 8. Portez-vous bien et à bientôt.